... Si vous utilisez une distribution Linux, Fedora ou Red Hat, vous avez sûrement utilisé le fruit de son travail, puisqu'il est Package Manager, entre autres, de PHP pour les projets Fedora et Red Hat. Il s'agit de Rémi Collet, et tu vas nous parler de mode PHP, en malle, je crois. Voilà. Merci. Bonjour, merci d'être présent. Donc, effectivement, je vais vous parler de mode PHP. Après une première présentation, je vais surtout vous parler en malle, effectivement, de mode PHP, et vous dire pourquoi il faudrait essayer de l'oublier. Et puis, je vais vous présenter ensuite le côté intéressant, c'est-à-dire FPM, qui est l'alternative aujourd'hui pour faire fonctionner PHP sur une distribution Linux. Je ferai à la fin une petite partie sur quelques codes d'utilisation un peu plus avancés pour vraiment vous montrer le fonctionnement de FPM. Et je finirai rapidement par une situation d'Orphedora, mais ça ne durera pas longtemps. Donc, déjà, pour me présenter, moi. Donc, effectivement, je fais du PHP depuis, en gros, depuis 98, et très, très vite, je me suis intéressé, en fait, au packaging, et c'est-à-dire à fournir des paquets binaires de PHP, donc à travers mon dépôt, à travers Fedora, et impliqué dans ce cadre-là, en fait, progressivement, j'ai commencé à contribuer à PHP pour devenir maintenant partie de l'équipe des développeurs qui développe le langage PHP. Dans une de mes activités, c'est une activité que je fais en dehors de mon boulot, qui est de maintenir un dépôt qui est, je pense, assez connu pour les gens qui sont sur les distributions RPM, qui fournit, en fait, aujourd'hui, toutes les versions de PHP maintenues, enfin, même la 5.4. Donc, en fait, vous pouvez trouver tous les paquets binaires de PHP 5.4, 5.5, 5.6 et 7.0, et dès qu'elle sera disponible, de 7.1. Avec deux modes d'installation, soit vous avez les paquets de base, donc, en fait, vous avez une seule version de PHP installée, et donc vous avez le choix de la version, mais vous n'en avez qu'une seule. Mais sinon, on a un nouveau mode qui a été développé depuis trois ans, à peu près, qui sont ce qu'on appelle, nous, les software collections, en fait, qui vous permettent d'installer sur une distribution RPM plusieurs versions de PHP en parallèle, quelque chose qui est très, très pratique pour les développeurs. Alors, mode PHP, donc, juste pour rappeler ce que c'est, mode PHP, c'est un module d'Apache, et c'est le module d'Apache qui va prendre en charge l'exécution des scripts PHP. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas du tout, mode PHP ? Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart du temps, si vous ne savez pas ce que vous utilisez, très probablement, vous utilisez mode PHP, parce que c'est vraiment le truc le plus courant. Alors, mode PHP, il y a quand même des avantages. Le premier avantage, c'est que c'est vraiment ce qui est le plus utilisé aujourd'hui quand vous utilisez Apache, vous utilisez le plus souvent mode PHP, c'est vraiment la configuration la plus simple, c'est ce qu'on rencontre la plupart du temps. Et quand vous allez aller chercher sur Internet, vous allez trouver des tutos, des exemples de configuration ou de la documentation, la plupart du temps, vous allez trouver quelque chose qui fait référence et qui utilise mode PHP. Donc, c'est ce qui en fait quand même un de ces gros, gros avantages. La configuration, elle est très, très simple. En fait, en gros, c'est une seule ligne. C'est la ligne 7 handlers. En fait, c'est cette ligne qui fait la magie, en gros, globalement, qui dit à Apache, dès que tu rencontres un fichier PHP, tu transfères l'exécution à mode PHP qui va faire ce travail. Donc, vraiment, très, très simple. Mais bien sûr, moi, surtout, dont je vais vous parler, je vais vous en dire du mal, et en fait, vous présenter quels sont ces inconvénients. Donc, le premier gros inconvénient de mode PHP, c'est que probablement, c'est quelque chose qui ne fonctionne, c'est un module d'Apache, donc par définition, il ne fonctionne qu'avec Apache. Donc, vous ne pourrez pas utiliser d'autres web serveurs. Donc, ça, déjà, c'est le premier gros souci. Le deuxième gros souci, c'est que mode PHP ne fonctionne qu'en mode processus. Donc, ça veut dire que pour Apache, on va être obligé de travailler dans un mode d'Apache. Apache, il a plusieurs modes de fonctionnement, et le mode le plus ancien et le moins performant, c'est le mode pré-fork, qui va générer autant de processus que de clients, en gros, pour gérer les connexions des clients. Ce mode-là, il n'est pas performant, donc souvent, c'est un gros inconvénient, c'est qu'on va dégringoler les performances d'Apache parce qu'on est obligé d'utiliser ce vieux mode qui, pourtant, devrait être obsolète. Alors, on peut construire PHP, on trouve des cas de PHP, ce qu'on appelle en mode ZTS, c'est-à-dire le mode ThreadSeth, qui permettrait de fonctionner en mode Thread. Le gros souci, c'est que ce n'est pas du tout supporté par le projet PHP. C'est-à-dire que si vous allez sur la documentation PHP, on vous dit clairement que le mode Thread n'est pas supporté. Petite parenthèse, ce n'est pas un problème de PHP, PHP supporte très bien c'est-à-dire le mode ThreadSeth. Le problème, c'est qu'en fait, c'est que toutes les bibliothèques et toutes les bibliothèques qui sont en dessous, qui sont utilisées par PHP, qui ne sont pas forcément prévues pour fonctionner en mode Thread. Un souci, c'est qu'avec mode PHP, vous avez tout qui fonctionne dans un seul processus. C'est-à-dire que vous avez à la fois le serveur web, Apache, et PHP qui partagent le même processus. Ça veut dire qu'ils partagent la même mémoire et ça, ça pose un gros problème de sécurité. On n'a pas eu forcément beaucoup de problèmes de sécurité liés à ça, mais si vous avez une faille qui permet de récupérer une partie de la mémoire du serveur, vous allez récupérer des choses que vous devriez... enfin, l'utilisateur de votre site va pouvoir récupérer des informations auxquelles il ne devrait pas avoir accès. Donc, je prends l'exemple d'un CVE qui n'est pas très vieux, qui date de 2014, en fait, simplement à travers une URL sur une page PHP info. Donc, si vous avez une page PHP info sur votre site, en bricolant l'URL, on était capable de sortir la mémoire du serveur Apache et donc, en particulier, de sortir les certificats privés du serveur HTTPS. Donc, ça faisait vraiment un trou de sécurité assez important. Je sais, on ne devrait pas avoir de PHP info en prod, on ne devrait pas exposer ça aux utilisateurs, mais malheureusement, on le sait, ça arrive. Un autre gros défaut de mode PHP, c'est que vous allez avoir dans votre serveur Apache une seule version de PHP. Vous ne pourrez jamais en avoir deux. Vous en aurez une seule. Alors, certains se sont peut-être dit, ben oui, mais maintenant, on a l'extension, on n'a pas le même nom, on a d'un côté PHP 5 modules, de l'autre côté PHP 7 modules, on va pouvoir faire tourner les deux ensemble. Donc, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. On a fait des essais, Apache ne démarre même pas. Apache essaye de charger, mais globalement, ça ne marche pas. Et puis, le dernier problème, c'est que tout fonctionne sous l'utilisateur Apache. Vous avez un processus Apache avec un utilisateur unique et la totalité de votre site sera servi par le même utilisateur. Donc, ça pose des soucis en environnement hébergé où les gens, on peut avoir besoin d'avoir plusieurs comptes utilisateurs pour plusieurs parties du serveur. Il y a des solutions de bricolage que vous connaissez peut-être, je les cite, ITECOM, qui est juste une espèce de grosse aberration, ou SUPHP, ou des choses comme ça qui sont quand même des grosses aberrations. Donc, quand on voit tous ces inconvénients, on se dit, il faut peut-être passer à autre chose. Excusez-moi. Donc, autre chose, ça existe. C'est quelque chose qui s'appelle FPM, qui a été introduit en PHP 5.3. Donc, c'est quelque chose qui est déjà assez ancien. C'est des choses qui marchent bien, qui a été fortement développé, testé, et qui maintenant a un fonctionnement très correct. Donc, FPM, ça veut dire Fast CGI Process Manager. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Avec FPM, vous avez un service indépendant qui tourne indépendamment d'Apache, à côté d'Apache, qui est complètement séparé, et qui va servir, qui va exécuter des scripts à travers un protocole qui est très standard, qui s'appelle Fast CGI, qui peut être mis en place dans beaucoup de serveurs web. La plupart des serveurs web, aujourd'hui, sont capables de communiquer avec un serveur Fast CGI. Donc, Apache, Nginx, LightHTP, etc., sont capables de communiquer avec du Fast CGI. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de clients qui vont se connecter sur votre serveur Fast CGI. Gros avantages, FPM va être capable de gérer plusieurs pools. Donc, un pool, en gros, on pourrait presque dire que c'est un serveur Fast CGI, c'est pareil. Mais un pool, il va être caractérisé par son utilisateur, le dossier qui est servi, les permissions, et un certain nombre de caractéristiques. Donc, on voit bien qu'on, déjà, on résout tous les soucis qu'on a vus avec mode PHP. FPM, aujourd'hui, il est capable d'écouter, de servir à travers soit des sockets réseau, IPv4 ou IPv6, IPv6, c'est un peu plus récent, ou éventuellement des Unix domain socket, donc des fichiers socket local. Les trois fonctionnent parfaitement. Un autre point important, FPM propose plusieurs modes de fonctionnement, principalement trois modes de fonctionnement. Le mode dynamique, donc c'est un mode qui s'applique en fait à la charge du serveur, c'est-à-dire que dans le mode dynamique, il va créer des clients, il va créer des processus pour servir les pages PHP au fur et à mesure que la charge augmente. Donc, plus il y a de clients qui se connectent, plus il va créer de processus, et quand la charge diminue, il va arrêter les processus. Il y a un mode statique, que je l'appelle, c'est le mode pas de surprise. Vous avez toujours le même nombre de processus, ça peut avoir du sens, je pense que ce n'est pas le plus utilisé, mais ça peut avoir du sens si vous ne voulez vraiment pas avoir de surprise, vous voulez que votre serveur soit toujours prêt à servir la charge, donc vous laissez tourner les 100 processus et vous en avez toujours 100 qui tournent, par exemple. Et puis, il y a un dernier mode de fonctionnement, qui va être beaucoup plus orienté développement, c'est le mode on-demand, c'est-à-dire qu'en fait, les processus vont être lancés uniquement quand vous allez recevoir des connexions. C'est un petit peu, on pourrait dire, c'est un mode dynamique avec au départ zéro processus lancé. Au départ, il n'y a rien de lancé et c'est quand il reçoit des connexions qu'il va commencer à se lancer. Alors, ça peut être très pratique parce que c'est économique, donc sur un serveur de développement quand vous avez plusieurs versions qui tournent et ça peut être aussi pratique. Je les rencontrais sur des gens qui font du hosting massif. J'avais eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui faisait tourner 1500 pools, donc il y avait 1500 clients sur le même serveur et donc la plupart des pools étaient on-demand, c'est-à-dire qu'en fait, c'était souvent des sites qui avaient très peu de trafic, donc en fait, les processus d'exécution de PHP étaient vraiment lancés à la demande, ce qui permettait de vraiment réduire la charge sur le serveur. Donc, les avantages, alors là, on pourrait presque reprendre le slide sur les inconvénients de mode PHP, en gros, c'est exactement l'opposé. Premièrement, il y a une isolation complète, votre serveur web tourne dans un processus, votre serveur PHP tourne dans un second processus, ce qu'on appelle un serveur applicatif, ce que beaucoup de langages déjà faisaient avant, Java, ou Python ou d'autres langages, faisaient déjà un serveur d'applicatif qui était complètement séparé du serveur web. Donc là, on a vraiment une isolation complète des deux. Donc, j'en ai déjà parlé, on utilise un protocole standard, complètement standard, qui est face CGI, qui est documenté, qui est connu, qui est stable, qui ne bouge plus. gros, gros, gros avantage, on est capable de faire tourner plusieurs serveurs, puisque c'est un serveur qui tourne, on est capable d'en faire tourner plusieurs. Donc, on est capable d'en faire tourner un par version. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique, surtout dans la période où en ce moment, les gens, par exemple, veulent évaluer le passage de PHP 5 à PHP 7. Donc ça peut être très intéressant d'avoir un FPM qui fait tourner PHP 5 et un FPM qui fait tourner PHP 7. Et comme ça, on est capable de switcher progressivement les applications une par une ou de tester ou de faire dans les environnements de développement, de test, de pré-prod ou après même de production, d'avoir les deux versions sur la même machine, ça peut présenter un gros intérêt. Et puis, j'en ai un petit peu parlé. Donc la notion de pool, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs pools, donc ça peut être utilisé quand vous avez plusieurs projets ou dans le cas de l'hébergement de l'utiliser plusieurs utilisateurs et donc là, vous allez pouvoir faire tourner plusieurs pools et chaque pool tournera sous un compte utilisateur différent, ce qui lui permettra d'avoir accès à certaines parties uniquement des fichiers du serveur. Et ça permet un peu d'améliorer la sécurité. Donc maintenant, la question, comment l'utiliser ? Donc je vous ai dit que contrairement à un mode PHP, il n'était pas lié à un serveur web particulier, il pouvait fonctionner à différents serveurs web. Alors c'est vrai que celui qu'on rencontre aujourd'hui beaucoup qui est à la mode, c'est Nginx. Alors, juste une petite parenthèse sur Nginx, je n'ai rien contre, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ont basculé d'Apache sur Nginx pour une mauvaise raison. C'est-à-dire que la mauvaise raison, c'était de dire, bah oui, mais Apache n'est pas performant. Apache n'est pas performant parce qu'il est en mode processus et il a toute une série de défauts. En réalité, si Apache n'était pas performant, c'est mon premier slide sur les inconvénients, c'est parce qu'il se traîne mode PHP. Et Apache, avec mode PHP, effectivement, n'est pas très performant. Donc, il y a des gens, ils disent, nous, on veut un serveur web qui soit multithreadé, qui va être plus vite et qui soit plus performant. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont cru que Nginx était la solution. Effectivement, ça marche plutôt pas mal. Mais Nginx, lui, il n'a pas mode PHP. Donc, Nginx, lui, de toute manière, il va forcément utiliser FPM. Alors, j'ai mis un petit exemple de configuration. Ce n'est pas forcément trivial à configurer. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de paramètres à mettre pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Donc, la première chose qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Apache et qui sont passés sur Nginx plus FPM avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc, maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur Apache et vous montrer qu'Apache, en fait, ça ne marche pas si mal que ça. Donc, si vous voulez utiliser FPM, la première chose qu'il faudra faire, ce sera, on va commencer par supprimer mode PHP. et à partir du moment qu'on supprime mode PHP, on va pouvoir basculer Apache dans ces modes multithreadés, que sont les modes, bon, il y en a deux, il y a le mode worker et le mode event. Et donc, là, on va avoir un Apache qui va être beaucoup, beaucoup plus performant et qui va être capable de servir tout ce qui est statique, tous les assets statiques, les images, les CSS, etc., très, très vite et qui sera de manière beaucoup plus performante. On peut aussi désactiver les points HTSS. Bon, ça, c'est anecdotique. c'est surtout, c'est souvent un reproche qu'on fait, on dit qu'Apache passe beaucoup de temps à parser les points HTSS et que ça fait beaucoup d'accès d'isques et ça pénalise la performance d'Apache. Donc, si vous n'en avez pas besoin, vous les désactivez. Donc, maintenant qu'on a un Apache propre qui a été allégé, qu'on a viré les trucs dont on n'avait pas besoin, on va voir comment lui demander de communiquer avec le serveur FPM. La première chose qu'on voit quand on cherche des tutos sur Internet, on trouve encore beaucoup de références à un vieux module qui s'appelle mode face CGI. Alors, j'en parle parce que vous verrez beaucoup de tutos dessus. Donc, dès que vous voyez un tuto où on parle de face CGI external server, vous êtes sur un truc déprécié qui n'existe plus, le projet est mort, il n'est plus maintenu et c'est un truc qu'il faut juste oublier aussi. Même s'il y a quelques distributions enfin, il y a au moins une distribution qui essaye de le maintenir artificiellement sous assistance respiratoire. Donc ça, c'est mort. Donc, depuis Apache 2.4, alors c'est peut-être aussi quelque chose qui a pénalisé Apache, c'est que la version 2.4 est arrivée un petit peu tardivement et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient basculé sous Nginx à cause de ça. mais depuis Apache 2.4, on a un nouveau module qui s'appelle mode proxy FCGI. En fait, Apache va utiliser la fonction de proxy pour rediriger toutes les requêtes PHP vers un serveur FPM, vers un serveur applicatif de page PHP. Le premier mode de configuration qui était disponible, qui marche bien, c'est d'utiliser proxy pass match. Donc en gros, on lui dit, on dit à Apache, si tu vois une URL qui ressemble à quelque chose comme ça, qui ressemble à quelque chose qui finit par .php, tu vas rediriger l'exécution sur le serveur face CGI qu'on déclare en dessous. Alors ça, c'était bien, ça s'est apparu dès les premières versions de 2.4. Ça a même été rétroporté, on retrouve des portages, on peut l'utiliser avec Apache 2.2. Le seul truc, c'est pas hyper pratique par rapport à ce qu'on avait avec mode PHP et en particulier, il y a plein de choses, ce que j'explique, c'est que comme c'est analysé très très tôt le proxy, c'est rerouté très très tôt vers le proxy, donc en fait, on a toute une série de contrôles de droits, de redirections, toute la puissance d'Apache n'est pas utilisée, ne peut pas être utilisée pour le proxy. Depuis les dernières, récemment, donc on a beaucoup travaillé avec les gens d'Apache, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges en leur disant, attendez, il faut faire quelque chose pour que ce soit facile à configurer, parce que là aujourd'hui, Nginx a eu des croupières à Apache, parce que c'est juste trop compliqué à configurer. Donc en fait, depuis la version, je crois que ça a été introduit en 2.4.9, mais ça ne marchait pas bien, je crois que c'est depuis la 2.4.10 que ça marche bien. Simplement, pour configurer FPM, c'est plus qu'une seule ligne de configuration, c'est la ligne 7-handleurs. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure de mode PHP, c'était simplement une ligne 7-handleurs, et bien maintenant, pour utiliser FPM, c'est exactement la même chose, c'est une ligne, un 7-handleurs, et vous redirigez vers le proxy, donc la directive, c'est... Donc on redirige soit sur un proxy FCGI en mode réseau, le premier exemple, ou deuxième exemple, on redirige vers un Unix Domain Socket, il y a des gens qui préfèrent la deuxième solution un tout petit peu plus rapide. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que depuis les dernières versions, depuis récemment, on va dire en gros depuis un an ou deux, on a une configuration Apache vers FPM qui est aussi facile qu'Apache vers mode PHP. Une seule ligne. Dans les cas d'utilisation, aujourd'hui, la mode, il y a beaucoup de gens qui veulent containeriser, qui vont le faire du Docker. Alors c'est vrai que moi, quand je vois des exemples de Docker, souvent, les gens, ils font un Docker avec dedans, en gros, un serveur lampe. Dans leur Docker, ils vont mettre Apache, MySQL, PHP, ils vont faire, ça c'est mon application, ils vont tout mettre dans une image Docker. C'est peut-être pas vraiment l'esprit de Docker, ça peut fonctionner, mais c'est vrai que Docker, c'est plutôt l'esprit de faire des microservices, c'est-à-dire d'être capable de séparer chacun des services d'une application. Donc là, j'ai mis, je ne vais pas passer trop longtemps dessus, mais c'est juste un exemple de Dockerfile, où simplement, dans le Docker, on ne fait tourner, donc la dernière ligne, on fait simplement tourner FPM. Donc là, au-dessus, j'ai l'adaptation de la configuration pour que ça fonctionne, il y a quelques changements dans la configuration par défaut, mais globalement, mon container Docker va uniquement faire tourner FPM. Et donc là, on est vraiment dans l'esprit des microservices, c'est-à-dire que si je regarde un exemple typique de déploiement, je vais avoir un premier container qui va faire tourner Apache pour tout ce qui est tous les assets statiques, toutes les pages, les images, etc., qui va être capable derrière de basculer l'exécution de PHP sur un container ou plusieurs containers FPM qui, eux, feront la charge, parce qu'effectivement, dans une application, en général, ce n'est pas les images et tous les objets statiques qui prennent du temps et de la charge, c'est plutôt l'exécution PHP. Donc là, on peut multiplier et avoir une meilleure scalabilité en augmentant le nombre de containers FPM. Et puis, bien sûr, derrière, effectivement, il y a des containers de base de données, donc j'ai pris du Postgres, du Redis, du Mongo, etc. Vous pouvez avoir autant de containers, l'esprit microservice, autant de containers que vous avez de service. Donc, voilà sur l'utilisation de Docker. C'était juste une parenthèse parce que ça me fait toujours un peu bizarre de voir une image Docker dans laquelle les gens font tourner Apache plus PHP plus MySQL et tout dans le même container. On s'éloigne de l'esprit du container. Donc, quelques petits exemples de l'utilisation avancée de FPM. Les petites choses qu'on va pouvoir faire avec et vraiment pour vous montrer que la configuration peut être très, très simple. L'un des avantages que j'ai cités, c'était de dire qu'on va pouvoir faire tourner plusieurs versions de PHP. Donc, si sur mon serveur, j'ai deux instances FPM ou trois, moi, couramment, j'en fais tourner quatre, j'ai les quatre versions de PHP qui tournent sur ma machine. Donc, comment je vais lui dire ça, je vais dire à Apache de faire ça. Donc, c'est vraiment très, très basique. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre un set handler qu'on avait avant de manière globale et qui fait que Apache va toujours utiliser la même version de FPM, la même version de PHP donc pour exécuter les scripts, simplement, je peux mettre un set handler dans chaque projet, dans chaque, donc pour chaque directory, je mets un set handler différent et donc j'ai ma première application que j'ai appelée FOO qui sera servie par un PHP 5.6 et derrière, j'ai une deuxième application BAR qui sera servie par un PHP 7.0. Et puis ça, typiquement, au fur et à mesure que vous portez vos applications sur PHP 7, vous changez le set handler pour rebasculer d'une version de PHP sur l'autre au fur et à mesure de vos déploiements. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très simple. on met ça en oeuvre en quelques minutes. Il n'y a pas de soucis. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt orienté prod, déploiement. J'ai un exemple que j'aime beaucoup que je fais, c'est en fait, là, je vais mettre un set handler par VHOST. Alors, je n'ai pas mis la config parce que ça revient à peu près à la même que la phase d'avant et je vais avoir un VHOST, un autre virtuel pour chaque version de PHP. Donc ça, c'est quelque chose que je fais chez moi toujours sur ma façon de développement. C'est-à-dire qu'en fond, si je me connecte sur un VHOST qui s'appelle PHP 5.6, je vais exécuter mon application en PHP 5.6, la tester, je me connecte sur un autre qui s'appelle PHP 70 et je vais exécuter mon application en PHP 7.0 et ça va me permettre de tester et pour un développeur, je pense que c'est intéressant d'être capable d'avoir plusieurs versions de PHP pour tester son application avant de la livrer. Donc je vous renvoie, j'avais blogué à ce sujet-là il y a quelques temps et j'avais mis tous les configs que j'utilise sur ma machine et comment je passe en permanence d'une version de PHP à l'autre. Donc grâce à un autre code d'utilisation un petit peu avancé de FPM c'est de faire de la répartition de charge. Donc comme on est dans un modèle où on sépare le frontal du serveur applicatif PHP, un des gros intérêts c'est d'être capable d'avoir trois ou quatre serveurs applicatifs PHP qui vont se répartir à la charge. Alors quand je me suis intéressé à ce problème-là j'ai dit tiens je vais regarder comment il faut faire et je dis ça va être vachement compliqué je vais avoir trois pages de configuration il va falloir faire plein de trucs compliqués. Alors c'est justement pour ça que je vous l'ai mis c'est qu'en fait c'est d'une simplicité c'est tellement simple que j'en ai été surpris. Donc simplement la ligne du bas j'ai toujours mon fameux set-handleur qu'on a depuis toujours donc le set-handleur simplement je le redirige vers un balancer et simplement au-dessus j'ai déclaré le balancer et j'ai dit le balancer ben voilà j'ai trois machines sur mon réseau et ces trois machines-là ben tu te débrouilles pour répartir la charge sur ces trois machines-là. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en trois lignes j'ai fait une répartition de charge j'ai pas besoin d'équipements coûteux pas besoin de choses voilà juste en trois lignes dans la page je fais de la répartition de charge. Donc ça c'est quelque chose qui est très sympathique. J'ai pas dit que c'était fini parce qu'effectivement il y a un peu plus de réglages à faire au niveau du lot de balancer suivant si on veut faire du round-rubbing de la répartition de charge aléatoire de la répartition de charge avec détection etc. Mais pour commencer en trois lignes on est capable de faire de la répartition de charge et donc de faire exécuter les scripts PHP sur trois machines différentes. Et donc juste un zoom sur juste un zoom sur quelques options de configuration FPM est pas très très compliqué à configurer. Dans son fichier de config c'est juste pour vous montrer la gestion des droits donc le premier exemple c'est si vous passez par le réseau donc simplement vous allez lui dire sur quel port il écoute sur quelle adresse IP il écoute et vous allez lui définir la liste des adresses qui sont autorisées à se connecter dessus. Donc deux lignes très très simples. Si vous passez par un socket sur un socket Unix donc là il va y avoir le chemin du socket sur lequel FPM écoute et sur lequel les clients vont se connecter donc bien sûr là aussi il faut gérer les droits du socket ceux qui sont commentés Listen, Honor, Group et Mode c'est des choses assez basiques qui marchent bien moi j'aime bien la dernière option c'est simplement on dit on autorise plusieurs explicitement plusieurs utilisateurs à se connecter au serveur et donc là par exemple je dis sur mon serveur FPM tu as Nginx et Apache les utilisateurs Nginx et les utilisateurs Apache qui peuvent se connecter qui peuvent se connecter dessus. Donc encore une fois très simple pour la gestion des processus je vous ai parlé des trois modes au début donc c'est juste pour vous montrer comment on les configure donc le plus simple c'est celui du boss c'est le mode statique on dit juste combien il y a de processus qui vont tourner le mode on demand pareil on met juste le nombre maximum de processus qui vont tourner alors statique ce n'est pas le maximum c'est le nombre exact qui vont tourner ce sera toujours le même on demand ce sera le nombre qui vont démarrer avec une option supplémentaire pour dire au bout de combien de temps il s'arrête c'est à dire que quand il y a 10 secondes dans l'exemple 10 secondes sans activité les processus s'arrêtent et puis le mode le plus compliqué en fait pour ceux qui connaissent Apache c'est à peu près pareil qu'Apache on va lui dire combien tu en démarres le start server et combien tu vas en garder au minimum combien tu vas en garder au maximum et lui va se débrouiller pour adapter en fonction de la charge pour qu'il y ait le bon nombre de processus qui fonctionnent et dernier point de configuration c'est juste la manière de configurer les options PHP donc si vous avez besoin de positionner des options PHP vous pouvez les mettre dans la configuration de FPM avec simplement le PHP value qui ressemble un peu à ce qui existe aussi pour Apache j'ai pris l'exemple du fichier du dossier de stockage de session si vous avez plusieurs pools évidemment ou plusieurs instances vous avez la nécessité d'utiliser un dossier de session différent pour chaque utilisateur pour ne pas avoir de problème de droit et pour ne pas avoir de problème de fuite et de sécurité entre les différents sites qui fonctionnent sur votre serveur donc en général la bonne chose c'est de le mettre dans le fichier de configuration de FPM voilà sur la configuration si vous avez des questions n'hésitez pas après à venir me voir et donc pour finir juste la situation dans Fedora qu'est-ce qu'on a fait dans Fedora en fait par rapport au packaging et par rapport à ce qu'on livre on a beaucoup moi j'ai beaucoup travaillé depuis plusieurs années sur FPM et être capable arriver à une situation qui me paraît satisfaisante donc en fait ce qu'on a fait c'est que déjà traditionnellement vous installez Apache et mode PHP ça marche vous mettez vos scripts au bon endroit Apache Apache tourne et il va vous servir vos pages PHP ça fonctionne ça c'est une situation qui existe depuis on va dire 15 ans donc ce qu'on a fait maintenant c'est que si vous installez Apache que vous n'avez pas mode PHP et que vous démarrez FPM ça marche directement les pages fonctionnent il n'y a rien à faire il n'y a absolument pas de fichier de config à toucher il n'y a absolument rien à toucher juste vous installez ça marche et puis comme on n'a pas voulu non plus obliger les gens à utiliser Apache on a fait la même chose avec Nginx c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur une Fedora vous installez Nginx et FPM vous démarrez le service et juste ça marche rien à faire aucune config à toucher aucun bricolage pas besoin de chercher des tutos sur internet vous installez ça fonctionne et donc on a été plus loin c'est que alors ça c'est pas c'est un boulot qui sera jamais fini parce que là c'est un peu un peu plus un peu plus long parce que c'est du cas par cas mais il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles dans Fedora vous installez une application donc je prends l'exemple WordPress c'est le dernier qui a été fait ou PHP MyAdmin des trucs très classiques vous l'installez il fournit la configuration Apache et la configuration Nginx et simplement vous installez le serveur web que vous voulez mode PHP ou FPM PHP MyAdmin lui va fonctionner dans tous les cas donc en fait quelles que soient les combinaisons on a essayé de faire en sorte que quelle que soit la combinaison que vous utilisiez les applications qui sont packagées fonctionnent directement donc normalement pour les utilisateurs c'est quand même quelque chose qui est très très confortable on n'a plus besoin d'aller bricoler avant historiquement il n'y avait que la première ligne qui fonctionnait et dans tous les autres corps il fallait bricoler les fichiers de config pour arriver à faire fonctionner quelque chose maintenant ça fonctionne nativement je crois que j'ai fait le tour donc si vous avez des questions merci des questions bonjour merci pour votre présentation je reviens sur un truc que vous avez présenté au tout début lorsqu'on passe lorsqu'on supprime mode PHP d'Apache on a le choix sur Apache entre un mode worker un mode event j'aimerais savoir à quoi ça correspond exactement ces deux modes je ne sais pas où je l'ai mis je voulais le retrouver en fait les deux sont des modes des modes multistraday les deux fonctionnent donc le mode worker c'est un mode qui fonctionne depuis PHP qui existait déjà en Apache 2.2 alors je ne saurais pas exactement la différence de manière très très précise le mode event a été introduit en Apache 2.4 il correspond d'ailleurs un peu à ce que fait Nginx en fait il va plus c'est plus un enfin il ne gère pas les threads ne sont pas des marraines de la même manière la manière dont il passe la main il commute entre les différents threads qui est différente normalement event est supposé être plus performant d'accord merci c'est quoi le processus pour passer d'aujourd'hui d'un Apache mode PHP à Apache FPM sans tout casser ben c'est en fait c'est ce que je disais c'est simplement remplacer le set handler qu'on a vu au début donc je ne sais plus c'est simplement remplacer hop pardon c'est simplement remplacer le set handler que vous avez trouvé dans votre fichier de config donc qui va être un set handler sur le module enfin donc si je prends la config typique qu'on a là qu'on retrouve pratiquement partout dans toutes les distributions vous commentez le lot de modules parce que vous n'en avez plus besoin et vous remplacez le set handler ben par le deuxième qu'on a vu voilà pardon et vous remplacez par le set handler qui est là donc c'est juste une ligne à changer normalement ok merci et vraiment je conseille le set handler par rapport au proxy pass le proxy pass fonctionne mais honnêtement je préfère enfin le set handler est beaucoup beaucoup plus simple me semble beaucoup plus simple est-ce qu'il y a d'autres questions merci beaucoup il n'y a pas un problème avec les modules les extensions PHP est-ce qu'il ne peut pas y avoir des conséquences sur certains modules justement quand on passe en mode FPM justement et du coup avoir des conséquences par rapport aux codes qu'on utilise je pense à APC parce que finalement ceux qui utilisent encore du APC U des choses comme ça est-ce que ça a un impact non ça marche APC U typiquement fonctionne opcache fonctionne la plupart des modules fonctionnent je n'ai pas de connaissance de modules qui ne fonctionneraient pas sous FPM donc si on passe sur FPM normalement on n'a aucune conséquence sur le code actuel aucune conséquence sur le code alors il y a une fonction qui n'existe pas aujourd'hui il y a une seule fonction qui n'a pas été portée dans FPM c'est la fonction get all headers aujourd'hui il y a des patches il faut vraiment qu'on se prenne le temps de l'émerger pour qu'on rajoute cette fonction là je sais que certaines distributions l'ont ajoutée manuellement eux-mêmes mais à part cette simple fonction qui n'existe pas parce que c'est une fonction qui est propre à chaque moteur donc d'ailleurs à l'origine la fonction s'appelle apache get all headers donc elle a été propre à apache elle a déjà été portée dans d'autres et je pense qu'il faut vraiment qu'on la rajoute dans FPM c'est la seule seule différence juste sur les extensions s'il y a plusieurs poules tous les poules doivent avoir les mêmes extensions j'ai eu des demandes j'ai eu des demandes des gens qui m'ont demandé j'ai eu des demandes de support c'est à dire que si j'ai trois poules qui fonctionnent j'aurai les mêmes extensions dans les trois poules je ne peux pas dire telle poule a l'extension en MySQL telle poule a l'extension Postgres non c'est tous le même tous le même jeu d'extension justement du coup j'ai une question parce que j'avais une idée qui me traînait en tête c'est que par exemple l'utilisation de Xdebug sur un environnement de prod on sait que ça a un impact sur la performance et quand on a besoin d'éventuellement instrumenter finalement une machine pour pouvoir extraire des informations parce qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à reproduire je me disais ça pourrait être bien d'avoir finalement un poule avec un Xdebug de façon à pouvoir y accéder et faire des dumps alors ce que tu peux faire dans ces cas là c'est simplement faire tourner deux instances tu peux avoir deux instances une qui écoute sur le port 9000 une sur le 9001 et puis en fait quand tu as besoin de faire du Xdebug tu démarres la deuxième instance ah oui quand tu parles de poule c'est d'accord voilà oui une instance c'est le démon et le poule c'est à l'intérieur du même démon bonjour et merci c'est difficile de faire cohabiter en fait deux versions en termes d'installation je crois que c'est Yoom je viens de regarder vite fait Yoom install quelque chose si par exemple on va avoir une 5-6 éventuellement et la 7 jusqu'à il y a quelques années on n'avait qu'une seule version d'accord voilà on fournissait qu'une seule version dans la distribution où est-ce qu'il va être si vous allez le lien il est un petit peu long je suis désolé enfin vous allez sur mon blog globalement vous le trouverez assez vite j'ai des exemples donc là en fait c'est simplement quelque chose qu'on sait faire enfin que les développeurs PHP savaient faire manuellement c'est qu'on compile plusieurs versions de PHP avec différents préfixes et donc ils s'installent à différents endroits donc on est aujourd'hui moi je fais tourner j'ai installé sur ma machine 5.4, 5.5, 5.6 et 7.0 et j'utilise les 4 en parallèle et tout à partir de paquets de la distribution donc ça fonctionne très bien et c'est quelque chose qui a permis parce que il y a quelques années on reprochait à Red Hat donc dans la distribution à la entreprise d'avoir des versions de PHP qui étaient très très anciennes donc par exemple Red Hat 7 aujourd'hui Red Hat 7 est sorti avec un PHP 5.4 donc il y a des gens qui trouvent que ça fait très très vieux aujourd'hui grâce à cette procédure d'installation parallélisée aujourd'hui dans Red Hat 7 vous pouvez avoir PHP 5.4, 5.5 et 5.6 qui sont disponibles et qui sont supportés qui font partie de la distribution donc c'est une vraie avancée par rapport à ce que d'autres distributions peuvent faire ou par rapport à ce que faisait Red Hat il y a encore quelques années et on peut s'attendre à avoir un PHP 7 d'ici bientôt super merci merci beaucoup merci